Pour rien au monde, je ne manquerai cette remise de prix. L'année dernière, je vous avais parlé de la lecture et de la littérature, de la littérature française. La littérature étrangère, elle, vous ouvre de multiples mondes, des mondes infinis. C'est même pour moi peut-être la seule manière d'avoir accès à des mondes qui sinon nous resteraient toujours secrets. Il n'y a pas de hasard dans les choix que l'on fait, des livres qu'on lit et du goût que l'on a pour la littérature étrangère. On va passer donc à la distribution des prix. Je vais appeler à me rejoindre d'abord un élève, Adam C. Pémy. La participation à ce concours nous a permis de découvrir des auteurs, des livres, de travailler sur des thèmes intéressants et qui nous concernent. A une grande majorité, nous nous sommes mis d'accord pour choisir le livre qui était le plus accessible, qui avait un thème actuel et qui nous a fait prendre conscience de notre place dans la société française, mais aussi en tant que citoyens du monde. Ainsi, je suis très fier de vous annoncer que le prix lycéen Lire l'économie dans la catégorie bande dessinée est desservé à Urgences climatiques de Étienne, les Croartes, Ivoire et Calame. On ne s'y attendait pas alors. Finalement, on a écrit ce livre pour qu'il soit lu, et spécialement pour qu'il soit lu par des gens comme vous. Alors, nous sommes très fiers et merci beaucoup. Pour votre prix lycéen, c'est Jules Ragon qui est élève de la terminale STMG qui va, avec sous-ministre, vous dévoiler le nom du lauréat. L'ouvrage que nous avons choisi a été un électrochoc. Les différentes notions vues dans ces livres sont capables de vous faire comprendre la place occupée par les grandes entreprises dans notre société. Il nous a fait comprendre l'importance de nos données personnelles qui sont aujourd'hui considérées comme de l'or numérique. En effet, pensez-vous encore pouvoir leur échapper ? Vous trouverez la réponse dans l'essai que nous avons élu. Je parle bien sûr de l'ouvrage de M. François Lévesque, nommé « Les entreprises hyperpuissantes ». Nous souhaitons le remercier et le féliciter au nom de toute la classe. Je suis incroyablement fier, je suis incroyablement ému. Je ne suis pas sûr que, dans ma carrière passée, j'ai eu quelques prix, pas beaucoup. Et celui-là est celui qui me fait le plus plaisir parce qu'il vient de lycéens, de lycéens qui m'ont lu. Vous ne pouvez pas savoir la sincérité et l'émotion qui est la mienne de recevoir ce prix. Je suis à mon tour très heureux de pouvoir prendre la parole devant vous pour un prix auquel je suis fidèle depuis que je suis ministre de l'Éducation nationale et qu'il est très important d'encourager la lecture et a fortiori la lecture de livres qui ne sont pas forcément les livres vers lesquels tout naturellement iraient les lycéens mais qui leur montrent bien à quel point le plaisir de lire va avec le fait tout simplement de s'enrichir intellectuellement. On devrait tous lire les articles d'économie, les livres d'économie pour notre culture générale de citoyens. On va poursuivre avec la remise du prix du livre d'économie, du prix du jury des journalistes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à tous ces écrivains, à tous ces universitaires, à tous ces journalistes qui ont le cœur pour donner des clés pour nous permettre d'affronter les défis et la complexité de l'économie contemporaine. Pour cette 23e édition, le jury a choisi de récompenser Jean-Laurent Cassoli et Jérôme Fourquet. Dans la France, sous nos yeux, nos auteurs nous font revivre pour les hommes de ma génération, ou découvrir pour vous les lycéens, qui est ici présent, ou pour ceux qui le liront, la mutation de notre pays depuis les années 80. Ce portrait de la France actuelle que vous nous offrez, cher Jérôme et cher Jean-Laurent, est saisissant, captivant, mais aussi extrêmement rigoureux. Cher Laurent, cher Jérôme, votre livre est une base précieuse pour essayer de connaître mieux notre pays. Vous parvenez d'ailleurs à capter toute l'attention de nous tous, de la première à la dernière page. Merci beaucoup et toutes les félicitations. Déjà, merci beaucoup, on est très flattés, très heureux. C'est un livre qui parle d'économie, mais pas seulement. Ce livre, c'était un long cheminement, il y a plus de deux ans de travail. Donc c'est un travail collectif, quand on est très heureux que ça ait plu et intéressé le jury. Dans une société complexe comme la nôtre, on n'a plus que jamais besoin de pont entre les disciplines. Donc encore merci à vous, et nous sommes très touchés et honorés. Sous-titrage Société Radio-Canada